Bonjour à vous ma communauté, et bien aujourd'hui j'ai envie de vous parler, de partager avec vous le live que je vais présenter le mardi 22 février à 14h en lien bien sûr avec vos fameuses émotions. Alors je suis Florence Cohen, sophrologue, psychanalyste et émotiologue. J'accompagne les femmes qui souhaitent apprendre à danser avec leurs émotions pour en faire une force et s'épanouir pleinement. Alors ce mardi 22 février, est-ce que vous vous sentez débordé par vos émotions ? Alors certaines vont dire oui, certaines vont dire non. Qu'est-ce qu'être débordé par ces émotions ? Et bien ça peut être une façon d'exprimer violemment ces émotions, c'est-à-dire trop de pleurs, trop de cris quand on est en colère, trop d'abattement si on a de la peine, on ne se sent pas à la hauteur, on culpabilise, on ne se sent pas légitime donc on a honte. Et ces émotions vont être exprimées de façon différente. C'est-à-dire soit vous êtes extraverti et vous allez, je dirais, diriger ces émotions malencontreusement vers quelqu'un, vers une situation, vers quelque chose. Elles sont mal dirigées mais elles s'expriment quand même à l'extérieur. Ou alors à l'intérieur de vous, soit vous ruminez sans arrêt les causes négatives, soit vous avez mal souvent au niveau de votre corps, soit vous développez aussi des maladies bénignes ou malignes. Et vous êtes dans un cercle vicieux d'alimentation, d'émotions négatives que vous alimentez sans arrêt. Donc c'est aussi ça, être débordé par ces émotions. Donc durant ce live, on parlera de ces émotions qui vous débordent. Donc venez témoigner, venez commenter, comme ça je peux répondre en direct et être avec vous. Et puis ensuite, je vous donnerai une, deux, voire trois clés pour justement accueillir cette émotion-là. Et quand elle arrive, eh bien, qu'est-ce que j'en fais ? Être plus sereine quand une émotion survient, c'est une clé. Comment en parler de cette émotion ? C'est une seconde clé. Et surtout, comment ne pas la laisser s'installer avec le temps ? Parce qu'il faut savoir qu'au bout de 21 jours, eh bien, ça va se cristalliser dans votre corps si vous n'avez pas exprimé ce qui vous rentrit, ce qui vous fait de la peine, ce qui vous met en colère, ce qui vous fait honte, votre énervement, votre culpabilité. Donc voilà, je vous aiguillerai également avec cette troisième clé. Donc on se retrouve toutes le mardi 22 février à 14h. Et en attendant, je vous souhaite en tout cas une très belle journée. A bientôt !